Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test d'une raquette de tennis. Il s'agit de la Wilson Pro Staff 97 LS version 2016. Donc une des raquettes de la nouvelle gamme des Wilson Pro Staff. Je vous laisse regarder un petit extrait du test que j'ai fait de cette raquette. Et puis on se retrouve juste après pour que je vous en parle en détail. Allez, à tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, on se retrouve pour que je vous présente la Wilson Pro Staff 97 LS version 2016. Une des raquettes de la nouvelle gamme Pro Staff. Et dans cette gamme, il y a également la raquette de Federer sur laquelle j'ai fait une vidéo. Donc il n'y a pas longtemps, il s'agit de la Wilson Pro Staff RF 97 Autograph. Donc on voit que ces deux raquettes, elles ont le même look. Elles se ressemblent beaucoup. Toutes noires, toutes les deux. Et par contre, au niveau des caractéristiques techniques, il y a des différences qui vont se ressentir dans les sensations de jeu. Et vous allez voir qu'au final, la 97 LS, elle est beaucoup plus facile à jouer que la raquette de Federer. Alors on va regarder les caractéristiques techniques de la raquette. Et on va commencer par le poids. Cette raquette, elle pèse 290 grammes non cordés. Ça, c'est un poids qui va intéresser pas mal de joueurs. On peut s'intéresser à cette raquette dès la quatrième série. Faites attention, en tout début de quatrième série, moi je vous conseille de tester la raquette pour vérifier qu'elle n'est pas trop lourde, qu'elle n'est pas trop orientée contrôle. Après, fin de quatrième série, troisième série, ça peut vous intéresser. Fin de troisième série, début de seconde série, la raquette, elle risque de commencer à être légère. Moi je vous conseillerais plutôt de viser des raquettes qui font au moins 300 grammes non cordés. On regarde l'équilibre de la raquette. La raquette, il est différent de l'équilibre de la raquette de Federer parce que cette raquette, elle est plus légère. Et donc l'équilibre, il va être plus en tête pour fournir de la puissance. Donc l'équilibre de la raquette, il est à 32,5 cm, raquette non cordée, 33,5 cm, raquette cordée. Un équilibre très légèrement en tête de raquette, donc pour vous aider à avoir de la puissance. La taille du tamis, c'est la même que sur la raquette de Federer, 626 cm². Du moyen tamis, un petit peu petit, donc un petit peu orienté contrôle, attention. Vous aurez plus de contrôle avec cette raquette qu'avec une raquette en moyen tamis, avec un tamis qui fait 645 cm². Le plan de cordage est différent du plan de cordage de la raquette de Federer. Federer, c'est du 16x19, là c'est du 18x16. Un plan de cordage plus ouvert qui va faire que c'est plus facile de lifter avec cette raquette. Le profilé de la raquette, 23 mm, alors que sur la raquette de Federer, c'est 21,5 mm. Donc un profilé plus important qui va vous donner plus de puissance. Une caractéristique technique dont je n'ai jamais parlé dans mes tests de raquette jusqu'à maintenant, il s'agit du swing weight. Le swing weight, qu'est-ce que c'est ? Ça vous donne une idée de la maniabilité de la raquette. Plus la valeur est élevée, moins la raquette est maniable, plus elle peut vous donner de la puissance facilement. Plus la valeur est basse, plus la raquette est maniable, et plus c'est à vous de trouver, de fournir de la puissance. Là, le swing weight de cette raquette, il a une valeur de 313, sachant que le swing weight moyen des raquettes, c'est 312. On est donc sur un swing weight moyen, et donc c'est tout ça pour dire que la raquette va avoir une très bonne maniabilité. Voilà, on a fait le tour des caractéristiques techniques. Donc moi, j'ai testé la raquette. Moi, j'ai un niveau de jeu début de seconde série. Je joue avec la Prostaf 97, que je vais tester bientôt dans une vidéo. Donc moi, je suis habitué à une raquette plus lourde. Donc cette raquette, elle est sympa, mais elle est trop légère pour moi. J'ai l'impression de me fatiguer pour rien, qu'elle ne me fournit pas assez de puissance. C'est tout à fait personnel, c'est vraiment rapport à mon niveau de jeu et rapport à mes habitudes, par rapport à la raquette que j'ai l'habitude d'utiliser. Cette raquette, donc, elle peut intéresser des joueurs, dont je l'ai dit en début de vidéo, qui sont en quatrième série, fin de quatrième série, troisième série. Qu'on a un style de jeu à plat, légèrement lifté. Cette raquette, elle a un plan de cordage qui est intéressant pour jouer lifté. Et le tamis de 626 cm² fait qu'elle est un tout petit peu orienté contrôle. Donc si vous jouez à plat, légèrement lifté, que vous avez besoin d'un petit peu de contrôle, cette raquette, elle peut vous intéresser. Il faut la tester. Moi, je suis sûr que cette raquette, elle va intéresser beaucoup de joueurs. Alors voilà, si vous avez d'autres questions sur la raquette, n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire de la vidéo. Il y a aussi plein d'infos sur le site www.team-tennis.fr dans la partie matériel. Il y a plein d'infos, plein de conseils pour vous aider à choisir votre raquette. Puis si vous êtes encore perdu, n'hésitez pas à me poser une question. Et bien, je vous conseillerai une raquette qui peut vous correspondre. Voilà, bientôt, alors je vais faire d'autres vidéos de tests de raquettes. Je vais faire une vidéo sur la Prostaf 97 ULS, la même que ça, mais encore plus léger. Et je vais faire une vidéo sur les nouvelles Head Graphen Touch. Donc, il y a la Head Graphen Touch MP et la Head Graphen Touch Speed S. Voilà, j'ai fait le tour. Tout ça, c'est pour les vidéos à venir. Je vous dis bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !